Ce matin avec vous, je veux revenir sur le sujet de la semaine dernière, un verset très court que l'on trouve dans la première épite que Paul envoie aux Thessaloniciens et dans le chapitre 5, c'est le verset 19, « N'éteignez pas l'esprit ». C'est un verset court, ce n'est pas le plus court de la Bible, mais c'est un verset qui est court. Bien qu'il soit court, l'enseignement qui est là contenu dans ce simple verset est là, je dirais, un enseignement essentiel, pour ne pas dire fondamental. Alors, on a abordé la question la semaine dernière, vous vous souvenez du plan ? Il va réapparaître. Voilà, on a vu l'indispensabilité du Saint-Esprit et nous avons vu aussi que signifie éteindre l'esprit. Et puis, on va poursuivre ce matin, comment est-il possible d'éteindre le Saint-Esprit ? Et puis, quel impact cela a-t-il sur notre vie, comme sur l'Église locale ? Et comment pouvons-nous retrouver et surtout garder vivant l'esprit en nous ? Alors, je vais juste faire un résumé par rapport aux deux premières questions. L'indispensabilité du Saint-Esprit, en quoi le Saint-Esprit est-il indispensable à notre vie ? Mais à vrai dire, de la Genèse à l'Apocalypse, pour ne pas dire toute la Bible, montre combien l'enfant de Dieu, mais aussi l'Église de Jésus-Christ, a besoin du Saint-Esprit. Il est indispensable à notre vie. Nous l'avons vu, je rappelle, qu'il n'y a pas de salut sans le Saint-Esprit, puisque c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de pécher. S'il n'y a pas cette conviction de péché, il n'y a pas accès au pardon. C'est aussi simple, aussi clair que cela. Donc, il n'y a pas de salut sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de marche chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, dit Jésus, qui nous conduit dans toute la vérité. Donc, il nous conduit dans la connaissance de Christ, il nous conduit dans la connaissance de la parole. C'est vrai, on a une intelligence, merci Seigneur pour son intelligence, il nous a transmis. Mais, nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre et pour mettre en pratique. Le Saint-Esprit nous enseigne, il vous enseignera, il fait même mieux, il nous rappelle, parce que quelquefois, notre mémoire est semblable à du gruyère, il y a pas mal de trous. Et le Saint-Esprit nous rappelle les choses que l'on a tendance, comme cela, à oublier. Il vous rappellera les choses. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans le Saint-Esprit. Quand on parle du fruit, on dit le fruit de l'Esprit, Galate 5, 22, 23. Donc, le fruit que crée et développe le Saint-Esprit en nous. Et le fruit de l'Esprit, quand on regarde attentivement, c'est le caractère même de Christ que le Saint-Esprit en nous veut développer. Et puis, le Saint-Esprit vient au secours de nos faiblesses. Vous en avez des faiblesses. Je ne suis pas jaloux parce que moi aussi. Nous avons les uns et les autres des faiblesses. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, dit que le Saint-Esprit vient au secours de nos faiblesses. Et il donne un exemple, celui de la prière, où quelquefois, on est comme vide. Le Saint-Esprit nous éclaire, illumine nos cœurs concernant la personne de Christ. Et il n'y a pas non plus de puissance sans le Saint-Esprit. On connaît ce texte, acte 1, 8. Et on peut être témoin qu'avec l'aide et la puissance que le Saint-Esprit nous communique. Et puis, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de don spirituel. On parle des dons de l'Esprit, 1 Corinthiens 12, chapitre 13 et chapitre 14. Ce triptyque de chapitres est là important et nous parle justement des dons, des manifestations du Saint-Esprit, manifestations que le Saint-Esprit communique à qui il veut. Et le but des dons spirituels, c'est l'édification de l'Église. Et puis, sans le Saint-Esprit, la prédication reste un discours sans aucune puissance et autorité spirituelle. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 3, Et la conclusion de ce premier point que nous avons abordé, c'est que Dieu nous a donné la capacité de restreindre comme de libérer le Saint-Esprit dans nos vies comme dans l'Église locale. On a vu la deuxième question, que signifie éteindre l'Esprit ? Le mot a deux sens. Éteindre, éteindre un feu, étouffer un feu. On voit cela dans Acte 2, verset 1 à 4, le jour de la Pentecôte, des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Donc, ce n'est pas un feu destructeur, c'est un feu transformateur. Amen ! Et communicateur des grâces qui découlent du trône de Dieu. Et puis, le mot éteindre a une deuxième signification, étancher, c'est-à-dire arrêter l'écoulement d'un liquide. Et on sait que dans Jean, chapitre 7, le Saint-Esprit est comparé à des fleuves d'eau vive qui coulent de notre intérieur. Donc, on a ces deux significations et par rapport à ce que nous avons abordé la semaine dernière, nous avons terminé avec trois remarques concernant « n'éteignez pas l'Esprit ». Premièrement, nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas possible, car si ce n'était pas vrai, le Saint-Esprit n'aurait pas demandé à l'apôtre Paul d'écrire au milieu d'une série d'instructions ce verset court, « n'éteignez pas l'Esprit ». Donc, c'est que l'on peut éteindre l'Esprit. Et puis, deuxième remarque, cette action n'est attribuée qu'aux croyants. L'apôtre Paul ne parle pas à des incroyants, il parle à l'Église de Jésus-Christ. Et quelle Église ? L'Église de Thessalonique. Il ne parle pas à n'importe quelle Église. C'est la seule fois dans toutes ces épithes que l'apôtre Paul dit « n'éteignez pas l'Esprit » et c'est à l'Église de Thessalonique. Il l'aurait écrit à l'Église de Corinth, j'aurais compris, parce qu'il y avait un peu de désordre. Mais concernant Thessalonique, cette Église était un modèle, c'était en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne cet amour de Dieu, cet amour de la parole. Et c'est à cette Église, justement, que l'apôtre Paul dit « n'éteignez pas l'Esprit ». Et il le dit, il y a une dimension prophétique dans ce que l'apôtre Paul peut l'exprimer à cette Église. Il dit les choses par anticipation. Ce que vous avez reçu, gardez-le vivant. Amen. Troisième remarque, le Saint-Esprit ne peut être éteint non pas de l'extérieur, mais simplement de l'intérieur. Le Saint-Esprit ne peut pas être éteint de l'extérieur, seulement de l'intérieur. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Ce que Paul dit dans l'Épitre au Corinthien, chapitre 3, verset 16. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Et c'est à partir de ce qui est en nous que nous pouvons éteindre Saint-Esprit. Finalement, ces remarques sont importantes parce qu'elles montrent à la fois notre responsabilité individuelle. Je suis responsable de ma propre vie spirituelle. Et dans le même temps, il y a la solidarité dans le domaine de la vie spirituelle du corps local, de l'Église locale. Cette Église qui est visible, l'Église locale. L'Église locale de Vitrolles est le reflet, je dirais, de la vie spirituelle de chacun de ses membres. Donc, il y a une responsabilité individuelle, mais il y a une responsabilité aussi communautaire. Amen. Alors, on poursuit ce matin avec un troisième point, troisième question. J'ai fait un bref résumé assez rapide, mais on continue. Comment est-il possible d'éteindre le Saint-Esprit dans notre vie comme dans l'Église locale ? Comment cela est-il possible ? Parce que si l'apôtre Paul dit « n'éteignez pas l'Esprit », c'est que cela est possible. Mais comment cela est-il possible ? Vous savez, il y a une règle fondamentale lorsque l'on aborde le texte biblique et lorsqu'on cherche à comprendre le texte biblique. C'est qu'un texte sorti de son contexte peut devenir un prétexte pour faire dire au texte pas forcément ce qu'il dit. Donc, si l'apôtre Paul dit « n'éteignez pas l'Esprit », c'est que dans le contexte, il nous montre comment est-il possible d'éteindre le Saint-Esprit. Alors, les versets qui précèdent, les versets 12, à partir du verset 12, parce que le verset « n'éteignez pas le Saint-Esprit » s'inscrit dans un ensemble d'instructions que l'apôtre Paul donne à l'Église. Et il est logique de penser que si l'apôtre Paul dit « n'éteignez pas l'Esprit », il donne, il donne. En quoi ? Comment on peut éteindre le Saint-Esprit ? Alors, verset 12, je vais lire dans Paroles de vie pour ce verset. « Frères et sœurs, nous vous demandons ceci, respectez ceux qui travaillent parmi vous comme responsables. Le Seigneur vous les a donnés pour vous conseiller. Montrez-leur beaucoup de respect et d'amour à cause de ce qu'ils font. » Alors, à chaque fois, on va poser la question « Comment est-il possible d'éteindre le feu du Saint-Esprit en nous comme dans l'Église locale ? » Alors, l'apôtre Paul nous dit « C'est très simple, il suffit de critiquer le responsable et ça, c'est facile parce qu'il est en première ligne. Donc, il est vulnérable dans le sens où il ne porte pas de masque. Je n'ai pas de masque. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et la grâce de Dieu en moi n'a pas été vaine. Je reprends les paroles de l'apôtre Paul mais je peux me les attribuer parce que c'est une réalité, je pense, pour chacun d'entre nous. Est-ce que la grâce de Dieu a été vaine dans nos vies ? Est-ce qu'elle est vaine ? Non. Ce matin, on avait devant nous des musiciens, on avait un guitariste. Eh bien, c'est pareil, ils sont en première ligne. Vous avez remarqué la tâche noire sur la robe de notre pianiste ? Non. Eh oui. Non, vous ne l'avez pas remarqué. Moi non plus remarqué. C'est juste un exemple. À partir du moment où on est en première ligne, on est critiquable. Et on est critiquable pas simplement parce que nous sommes en première ligne, mais parce qu'on sert le Seigneur. Ça peut satisfaire les uns comme ne pas satisfaire les autres. Moi, si j'étais à sa place, je ne ferais pas comme ça. moi, à la place d'un Do, j'aurais fait un Ré mineur. Peut-être. Mais si notre guitariste commence un chant avec un Do, est-ce que l'essentiel est là ? Et quelquefois, on s'arrête sur des petites choses comme cela et ces petites choses, ces critiques, ces éteignes, éteignes le Saint-Esprit. Eh oui. Parce que quelle place à ce moment-là on donne à Dieu ? Quelle place à ce moment-là on donne au Saint-Esprit ? En fait, c'est simple d'éteindre le Saint-Esprit. C'est simple, non ? Ce que Paul dit, c'est simple. Il poursuit. « Soyez en paix entre tous. » Alors, comment éteindre le Saint-Esprit en nous dans l'Église locale ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'être en conflit avec un frère ou une sœur et de ne pas vouloir régler ce conflit. Héberger le manque de pardon, héberger des racines d'amertume à l'égard d'un frère et d'une sœur étouffe l'influence du Saint-Esprit dans notre vie comme dans l'Église. Donc, mon frère, ma sœur, si tu es indifférent avec ton frère, ta sœur, règle-le maintenant. Parce que je pense que si tu pries « Seigneur, Seigneur, éclaire-moi, la première chose qui va venir à ton cœur, à ton esprit, c'est ce que tu dois régler avec ton frère, ta sœur. Parce que tu ne peux pas aller plus loin. Et le Saint-Esprit ne peut pas aller plus loin avec toi. Le Saint-Esprit ne peut pas aller plus loin avec l'Église. L'apôtre Paul continue. Verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Alors, comment ? On pose à chaque fois la même question. Comment éteindre le feu du Saint-Esprit en nous et dans l'Église locale ? Alors là, il y a plusieurs réponses. En fait, il suffit de laisser faire. De laisser faire et de ne pas traiter le désordre dans l'Église locale comme dans notre vie d'ailleurs. De tolérer le péché, de tolérer le compromis. Et il est évident que la personne du Saint-Esprit est une personne sainte. Le Saint-Esprit est Dieu. On ne dit que le Père et que le Fils. Et le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter dans un cœur, dans un temple où le péché règne ou sous quelque forme que ce soit, où le compromis est présent. Et on le voit. On a des exemples bibliques. Sans son, ça vous dit quelque chose ? Il était fort parce que le Saint-Esprit qui l'habitait le rendait fort. Et puis, il a flirté avec le péché. Et à un moment donné, à force de flirter avec le péché, on dit toujours qu'à force de jouer avec le feu, on se brûle. Et à chaque fois, notez bien ce que dit Samson, « Je m'en tirerai comme les autres fois. » Mais le texte précise, précise, il ne savait pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Il pensait que, mais la personne sainte du Saint-Esprit s'était retirée de lui. Et nous savons, la suite, il était fait prisonnier. Oh, il n'est pas le seul. On a David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il restait un homme avec tout ce que cela signifie. Et David, après son adultère avec Berchéba, a fait cette prière. On la trouve dans le psaume 51, verset 11. « Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. » Donc, il est conscient de cette réalité. Il est conscient de cela. « Ne me retire pas ton esprit. » Il y a un autre élément qui apparaît dans le verset 14 que nous avons lu. « Avertissez ceux qui sont dans les autres, consoler ceux qui sont abattus. » Un jour, un pasteur a dit ceci. « L'Église est la seule armée qui achève ses blessés. » Quand j'ai entendu ça, alors comme c'était un pasteur d'un certain âge avec toute une expérience et en plus un pasteur que je connaissais bien, j'ai été étonné, étonné. Et comme on s'est retrouvé après ce temps où il avait exprimé cela dans la même voiture, donc c'était l'occasion d'une discussion. Alors c'est vrai, cette expression est terrible, détestable même. Malheureusement, il y a un fond de vérité. Un fond de vérité dans l'histoire de l'Église, mais aussi dans certaines pratiques ecclésiales encore existantes aujourd'hui. quand on a un pasteur-dictateur, parce qu'il faut dire les choses, les pasteurs restent des hommes. Ils ne sont pas au-dessus de tout. Ce ne sont pas des dieux. Je sais qu'il y a une théologie aujourd'hui qui est développée, que nous sommes des petits dieux, etc. mais ça, c'est une hérésie. Nous sommes des hommes. Et un pasteur est un chrétien. Avant d'être pasteur, on est chrétien. Vous le saviez cela ? Et puis, on est enfant de Dieu, on est membre d'une Église, on est membre d'un corps qu'est l'Église. Maintenant, on a une responsabilité plus importante que d'autres, ce qui fait que nous serons jugés plus sévèrement. Donc, ça produit normalement dans le cœur une certaine humilité et une crainte. Une crainte. Mais ça ne veut pas dire être des dictateurs. Et un pasteur dictateur, il y en a un. Un pasteur dictateur met ses règles avant les règles bibliques et ça blesse, ça choque, ça choque. C'est un sujet sur lequel on reviendra parce que le Seigneur me titille un petit peu en ce moment par rapport à ça. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. S'il y a un endroit où la personne blessée peut et doit trouver de l'aide, c'est l'Église. Et Paul continue à supporter les faibles. Comment éteindre le Saint-Esprit ? Mais il suffit de ne pas supporter les faibles dans la foi. Écoute, mon frère, ma sœur, tu m'agaces avec tes histoires. C'est toujours la même chose. T'es en boucle. Tu m'énerves. Tu vas voir quelqu'un d'autre avec tes problèmes. Ne pas user de patience envers tous. Comme on dit dans le midi, tu m'escagasses. C'est ça, non ? Donc, on poursuit verset 15. Ça va, vous me suivez toujours ? Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Alors, comment éteindre le Saint-Esprit en nous et dans l'Église locale ? Là aussi, c'est très simple. Il s'agit de revenir à la loi. Oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, plaie pour plaie. Exode 21. Alors que Jésus est l'accomplissement de la loi. Donc, il suffit également de ne pas poursuivre le bien entre tous ou envers ceux qui nous entourent. Voilà comment éteindre le Saint-Esprit. Verset 16. Alors là, c'est étonnant. Soyez toujours joyeux. Comment éteindre le Saint-Esprit en nous et dans l'Église locale ? Refusez de se réjouir. Non, mais ce matin, il a joué trop fort de la guitare. Ça dérangeait mes oreilles. Ben, tu te mets dans le fond. Ben oui. Refusez de se réjouir. Restez les bras croisés lors des cultes, lors des rassemblements de l'Église, devant les œuvres de Dieu. Dieu a accompli une belle œuvre dans le frère et la sœur. Et alors ? Verset 17. Priez sans cesse. Alors, comment éteindre le Saint-Esprit en nous dans l'Église locale ? Ben, il suffit de cesser de prier. Comme diraient les ados, eh, cool. Donc, laissez cool. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté... Notez bien. Car c'est à votre égard... Donc, sur un plan personnel, sur un plan communauté. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, comment éteindre le Saint-Esprit en nous dans l'Église locale ? Eh bien, il suffit de ne pas exprimer de reconnaissance envers celui qui est en droit de la recevoir, cette reconnaissance, à savoir, notre Dieu est Père. On peut estimer les bienfaits, les bienfaits de Dieu comme des devoirs de la part de Dieu et non pas comme des grâces, c'est-à-dire des faveurs imméritées. Je me souviens d'une dame qui se définissait comme chrétienne. Ce n'est pas parce qu'on dit être chrétien qu'on est chrétien. Des fois, c'est une étiquette. C'est une façade. Mais derrière la façade, il y a autre chose. Donc, elle est venue et je pensais, comme je remplaçais un collègue, je pensais qu'elle venait pour la première fois. Et elle me dit, non, pasteur, je suis membre de cette Église, mais je viens uniquement quand j'ai besoin. Ah, donc vous êtes là parce que vous avez besoin. Donc, si Dieu ne répond pas à votre besoin maintenant, s'il ne se met pas à votre service, vous allez partir. Et elle me répond exactement. Estimer les bienfaits de Dieu comme des devoirs de la part de Dieu, mais en réalité, Dieu ne nous doit rien, c'est nous qui lui devons tout. Donc, le Saint-Esprit est étouffé quand la réjouissance est absente, quand la prière est négligée, quand la gratitude est rare et quand la vérité est ignorée et quand le compromis est tolérée. Et Paul continue, verset 20. Alors, il n'y a pas le verset 19 parce que c'est justement « n'éteignez pas l'Esprit ». Verset 20, « ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon ». Oui, 20-21, c'est à mettre ensemble. Alors, comment éteindre le Saint-Esprit en nous et dans l'Église locale ? Paul dit « mépriser », c'est-à-dire traiter comme sans-valeur. Littéralement, c'est traiter comme sans-valeur. Donc, traiter comme sans-valeur, comme nul, les dons spirituels, tout particulièrement les prophéties et ce qui est donné là dans l'Église locale. Mais ça va aussi si je méprise. Je considère sans-valeur la prophétie, je considère aussi l'instrument comme étant sans-valeur. Désolée, mes sœurs, ce matin, vraiment ce que vous avez dit ne m'intéresse pas, ça n'a aucune valeur. Si on traite les choses comme cela, il est évident que le Saint-Esprit risque d'être rare en ce qui concerne les dons. Et puis, l'apôtre Paul est un homme plein de sagesse conduit par le Saint-Esprit. s'il dit retenez ce qui est bon, c'est que parfois il est possible dans l'expression des dons spirituels qu'il y ait un petit goût de tuyau humain. Mais Paul dit retenez ce qui est bon. Voilà. Si ce n'est pas bon, vous ne le prenez pas. Si c'est bon, amène, prenez-le. Parce que ce serait dommage de tout jeter. Verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Alors, comment éteindre le Saint-Esprit en nous et dans l'Église locale ? Eh bien, laissez, la recette est simple, laissez libre cours à la chair à ses désirs. Mettez en pratique Galates chapitre 5 verset 16 à 21. Là, vous êtes sûrs que le Saint-Esprit dans votre vie va s'en aller. Va s'en aller. Donc, nous voyons finalement que l'apôtre Paul apporte lui-même les réponses à sa recommandation. Apporte les réponses. Maintenant, il y a d'autres moyens d'éteindre le Saint-Esprit en nous et dans l'Église locale. En tant que chrétien, en tant qu'Église locale, nous devons avoir et développer deux habitudes. Deux habitudes. La première, c'est l'écoute. Parce que nous avons tendance à beaucoup parler. Non ? Vous n'avez pas remarqué cela ? Allez, faites un examen de votre vie de prière. D'accord ? Vous notez le début et la fin. Donc, vous commencez à 7h30, votre temps de prière. vous terminez les moins courageux 7h45, les plus courageux 8h. Ok. Dans les 15 minutes ou les 30 minutes, notez combien de temps vous avez pris pour parler. Bon, je vais répondre pour vous. Non, pas pour vous, pour moi. Je prends beaucoup de temps. Je prends beaucoup de temps. Ne soyez pas jaloux parce que je sais que vous faites la même chose. et même dans l'église locale, même dans l'église locale, quand dans un moment de louange, j'ai constaté ça à nombreux endroits, lorsqu'il y a dans la louange un moment de calme, il y a toujours quelqu'un qui met le pied sur l'accélérateur. Et c'est un chant, c'est une prière pour la sœur, machin, etc. C'est comme si, parfois, au sein du peuple de Dieu, le silence faisait peur. Vous n'avez pas remarqué ça ? Même si le silence faisait peur. Peut-être qu'on a peur d'entendre la voix de Dieu, qui, la voix de Dieu, est souvent très juste. Mais peut-être que le Saint-Esprit, dans ce temps de silence, veut atteindre les profondeurs de notre cœur et là, parler, là, agir. Alors ça, c'est la première habitude souvent difficile de cultiver, l'écoute. Et puis, la deuxième habitude, c'est coopérer avec la personne du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est appelé le Consolateur. Le Saint-Esprit est appelé ainsi, c'est-à-dire celui qui assiste le croyant, celui qui est à côté d'eux. Et plus encore, le Saint-Esprit est non seulement à côté de nous, mais il est en nous, dit Jésus. Il est en nous. Donc, il assiste le croyant comme il assiste l'Église locale. Mais, vous savez qu'il ne peut faire en nous comme dans l'Église locale que ce que nous lui permettons de faire. Vous êtes d'accord ? Et il ne fera pas ce que nous, nous avons envie qu'il fasse. Et si nous faisons à sa place, il va nous laisser faire. Et quelquefois, il y a des choses dans nos vies, on est tenu, ça ne marche pas, ça capote. et puis, dans l'Église locale, les choses se font. Mais quelle place avons-nous donné au Saint-Esprit ? Quelle était la coopération ou la non-coopération ? Donc, le Saint-Esprit n'est pas en nous comme dans l'Église locale pour être là en tant que spectateur, mais pour être au contrôle de notre vie et de la vie de l'Église. Alors, ça signifie ceci par rapport à ce verset de l'apôtre Paul n'éteignait pas le Saint-Esprit. Lorsque nous ne recherchons pas la direction du Saint-Esprit, il est évident que nous éteignons l'Esprit. Nous coupons, nous coupons, nous coupons au Saint-Esprit la possibilité d'agir. Et lorsque l'apôtre Paul, il utilise une expression dans Galate 5.16, « Marcher selon l'Esprit ». Je l'utilise aussi dans l'Ephésien. « Marcher selon l'Esprit ». Ça signifie marcher, mais dans le grec, on peut aller plus loin, ça signifie également vivre. Marcher et vivre sous le contrôle, sous la direction du Saint-Esprit concernant tous les aspects de notre vie. Pas simplement les grandes décisions de notre vie, mais même les décisions de notre quotidien. Ce qui veut dire que notre volonté, nos désirs, nos ambitions se doivent d'être soumis au contrôle et à l'influence du Saint-Esprit. Amen. Et nous éteignons finalement l'influence du Saint-Esprit dans notre vie comme dans l'Église lorsque nous résistons à l'action du Saint-Esprit qui veut se faire dans notre vie ou dans l'Église. Une autre raison, lorsque nous n'avons pas au plus soif, lorsque nous n'avons pas au plus soif de la présence et de l'action du Saint-Esprit. On l'a vu, l'une des définitions du mot éteindre, c'est utilisé par l'apôtre Paul, c'est couper les vannes, faire cesser que ça coule. Donc, lorsque nous n'avons plus faim et soif de la présence et de l'action du Saint-Esprit, la source cesse de couler et d'arroser notre cœur. Et qu'est-ce qui se passe ? Si vous n'arrosez pas les plantes, elles vont mourir et avant cela, elles vont sécher et souffrir aussi. Donc, c'est ce qui arrive dans bien des vies. Mais, lorsque il n'y a plus cette soif du Saint-Esprit, de sa présence et de son action, en général, il y a un autre élément qui s'ajoute. J'ai constaté cela au travers mes plus de 30 ans dans le service de Dieu. J'ai constaté cela. Il a peut-être constaté aussi Bernard dans l'exercice ministère. C'est qu'il y a un éloignement également de la parole de Dieu. Souvent, quand personne, on la voit s'éteindre en ce qui concerne la vie de l'esprit, il y a toujours un éloignement qui se fait avec la parole de Dieu. Donc, dans sa communion avec Dieu, il y a une perte de ferveur après, ça transparaît dans le cadre de l'Église. Maintenant, il y a un point quelquefois que l'on oublie. Ne plus avoir soif, ce n'est pas simplement couper les vannes, c'est aussi se croire arriver. Il y a des gens qui se croient arriver. Ils se sentent tellement bien arrivés que quelquefois ils méprisent ceux qui ne sont pas à leur niveau. Ce n'est pas nous qui fixons la ligne d'arrivée. Heureusement, d'ailleurs, c'est Dieu qui la fixe. Et l'apôtre Paul l'a très bien compris. Il l'a très bien compris. Il l'exprime dans 2 Timothée. Et puis, autre point, comment éteindre le Saint-Esprit dans nos vies lorsque nous résistons à la transformation que Dieu veut opérer en nous ? Résister au changement, résister à la transformation, c'est une autre façon d'éteindre et de fermer, se fermer à l'action du Saint-Esprit. Des choses comme cela sur lesquelles on doit être vigilant. Il y a un autre point, ce sera le dernier, pour cette question. lorsque nous n'utilisons pas les dons spirituels que nous avons reçus. Alors là, Paul nous donne un exemple, c'est Timothée, 2 Timothée 1, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Alors, je ne vais pas chercher ici, ce n'est pas le but, à identifier le don de Dieu chez Timothée, ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est l'interpellation de l'apôtre Paul à ce jeune serviteur de Dieu. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer, 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 ranimer. Donc, là, Timothée est appelé à ranimer quelque chose qui est en train de s'étouffer, quelque chose qui est en train de s'éteindre en lui. Et qu'est-ce qui est en cours de s'éteindre en lui ? Eh bien, c'est justement la présence et l'œuvre du Saint-Esprit. Et, c'est très intéressant parce qu'au moment où Paul écrit de Timothée, il semble que Timothée n'utilisait pas ce qu'il avait reçu du Saint-Esprit comme il devait l'utiliser. Alors, quand on regarde un peu le contexte, Timothée, par rapport aux anciens défaits, se sentait un petit peu « mince, il pourrait être mes parents, il y avait certaines peurs, certaines craintes, etc. » et ça semble être confirmé d'ailleurs par le verset 7 qui fait suite au verset 6 où Paul dit « ranime » puisque le verset 7 dit « car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » De sagesse. Ce que nous recevons de la part du Saint-Esprit, ce n'est pas premièrement pour nous. Les dons spirituels, ce n'est pas pour nous. On n'est que des canaux par lesquels le Saint-Esprit parle en vue d'édifier l'Église. C'est tout. Et quand on réalise cela, « Seigneur, fais que je sois un canal propre, de préférence, et que des deux côtés ce soit ouvert. » Oui, ce que nous recevons n'est pas premièrement pour nous, c'est pour l'édification de l'Église. Le Saint-Esprit nous communique des dons, mais il nous donne aussi les moyens de les exercer. Mais c'est à nous de faire confiance au Saint-Esprit. S'il veut nous utiliser comme canal, faisons-lui confiance, malgré les faiblesses qui peuvent être les nôtres. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Écoute, ce n'est pas un esprit de timidité, non, un esprit de force, de sagesse, qui te donne les moyens d'être ce canaux capable d'édifier l'Église, même si tu te sens petit. Alors, question, je reviens à notre plan, quel impact, quel impact le fait d'éteindre le Saint-Esprit dans notre vie dans l'Église peut-il avoir ? Alors, les conséquences, je dirais, sont d'une grande portée significative, parce qu'en fait, cela affecte notre relation avec Dieu lui-même, cela affecte notre relation avec sa parole, cela affecte notre foi, cela affecte notre marche chrétienne, et fait que si le Saint-Esprit en moi ou dans l'Église locale est éteint, eh bien, je ne suis plus guidé, je ne suis plus guidé dans la vérité, donc je ne suis plus guidé en ce qui concerne Christ, je ne suis plus guidé en ce qui concerne la parole de Dieu, donc je suis sur un chemin de frustration et je suis devant le danger d'être emporté à tout ce qui va passer devant moi. Ce qui veut dire que lorsque le Saint-Esprit est éteint dans une vie, est éteint dans l'Église locale, il y a un manque de croissance spirituelle et puis il y a un manque de discernement. Et sans croissance, il y a obligatoirement plus de distinction, de discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal, parce que c'est le Saint-Esprit, personne divine en nous, qui nous permet d'être dans la vérité, de savoir discerner ce qui est bien de ce qui est mal et d'avancer et de grandir. Ça va ? Vous me suivez ? Vous êtes toujours avec moi ? Alors on continue. L'extinction du Saint-Esprit dans nos vies conduit dans le noir. Dans le noir. Là où le Saint-Esprit est éteint, eh bien, il n'y a plus de révélation. Il n'y a plus de révélation claire de Dieu et de sa parole. Et l'obscurité et la confusion apparaissent alors dans notre vie comme dans l'Église locale. Et lorsque dans l'Église locale, le Saint-Esprit est étouffé, je me suis aperçu à travers l'histoire de l'Église, alors l'Église tente de définir sa propre vérité et sa propre lumière. C'est ce qui s'est produit lorsque l'Église s'est liée à l'État. L'Église des actes des apôtres, on voit le Saint-Esprit agissant. D'ailleurs, on appelle le livre des actes des apôtres, mais on devrait l'appeler le livre des actes du Saint-Esprit parce que c'est la personne omniprésente. Acte 9, 31, l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Mais on voit à un moment donné dans l'histoire, vers 313, l'Église se lie à l'État et à partir de là, elle définit les choses. Le Saint-Esprit est éteint. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui conduit l'Église, mais elle définit des règles. Des règles. Et à partir de ce moment-là, c'est le bâtiment qui devient plus important que ce qui est à l'intérieur. Ce qui fait qu'on a de magnifiques édifices sans que Dieu soit présent. Parce qu'en réalité, le Temple du Saint-Esprit, ce n'est pas un tas de pierres, c'est nous. Et après, on crée de l'artificiel. C'est ce que nous voyons, parlons clairement, c'est ce que nous voyons au niveau de l'Église catholique romaine qui d'ailleurs, vis-à-vis des œuvres du Saint-Esprit, est cessationniste. Bien qu'elle parle toujours du Saint-Esprit, mais c'est l'évêque qui est dépositaire du Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il y a la confirmation. Et il vous met un petit peu d'huile, j'y suis passé, mais ce n'est pas lui qui m'a rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui me remplit de lui-même. Et ça peut être l'évêque puisqu'il est dans le mensonge, il est dans l'erreur. Donc, sans le Saint-Esprit, le chrétien comme l'Église perdent le sens de ce qu'est la vérité, mais perdent aussi leur passion, leurs ailes pour les choses de Dieu et sa mission. Alors, la question qui nous intéresse, la question qui nous intéresse et qui est importante, comment pouvons-nous retrouver et garder l'Esprit vivant en nous ? Alors, je reviens sur la recommandation de l'apôtre Paul. Recommandation qu'il adresse à Timothée. ranime. C'est la seule fois, c'est la seule fois, non seulement c'est la seule fois que l'apôtre Paul dit « n'étenez pas l'Esprit », mais c'est la seule fois où l'apôtre Paul utilise ce mot ranime. C'est le seul texte, le seul texte dans tout le Nouveau Testament où ce mot est utilisé. Ce mot, en grec, signifie raviver, être à nouveau enflammé, redonner force. Mais il y a une image, une image, c'est l'image de celle de braise, d'un reste qui est là et pour vous qui faites des barbecues, c'est la mode dans le sud, ou qui avez une cheminée, c'est un peu plus la mode dans le nord, donc quand il y a des braises, on attise, on souffle dessus et ça reprend. Alors bien sûr, ça reprend le temps que l'on charge le barbecue ou que l'on charge donc la cheminée. Donc, c'est l'image que l'apôtre Paul utilise vis-à-vis de Timothée. Ravive, ravive, là c'est en braise, c'est en braise. Amen, heureusement que le Seigneur n'éteint pas le lignon qui fume. Et là, qu'il y ait ce souffle à nouveau apporte de l'oxygène à ce qui est en train de mettre du bois. Vas-y, Timothée. Vas-y. Ce qui veut dire que Timothée doit raviver. Mais qu'est-ce qu'il doit raviver ? Ravive le don. Le don. Mais le don ne peut être ravivé que si la relation avec celui qui communique le don est ravivée. Donc, lorsque Paul dit à Timothée « Ranime le don que tu as reçu », ça veut dire « Prends conscience de la situation dans laquelle tu te trouves et fais le nécessaire pour que la situation change. C'est toi qui as la clé. C'est nous qui avons la clé de notre cœur. » Vous n'avez pas la clé de mon cœur. C'est moi. La clé, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Voici, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai et je souperai avec lui. « Seigneur est à la porte de son église. » Alors ça, c'est un verset qui m'a toujours encore aujourd'hui. Après, j'en parle. « Le Seigneur est à l'extérieur du lieu dans lequel il devrait être. Et ce n'est pas lui qui ouvre. Il fait toc, toc. La poignée, elle est à l'intérieur. Et si la poignée ne fonctionne pas à l'intérieur, la porte ne va pas s'ouvrir. Le Seigneur met en évidence par rapport à cette église de l'Odyssée sa responsabilité par rapport à sa relation avec son Seigneur. Et je crois que c'est un exemple d'ailleurs d'une église qui a éteint le Saint-Esprit. Si ce n'était pas le cas, le Seigneur ne serait pas à l'extérieur à frapper, il serait à l'intérieur. Donc ça veut dire que lorsque Paul dit « ravive », ravive, c'est réactive, réactive ta relation avec Dieu, en redonnant à Dieu le contrôle qu'il n'a plus, qu'il devrait avoir mais qu'il n'a plus. Ravive cette relation avec ton Dieu en réalisant l'état dans lequel tu es. On appelle ça la repentance. Et la repentance, c'est un chemin de la pensée et du cœur qui se traduit ensuite par un chemin dans les actes, dans le concret. pas s'arrêter simplement à la compréhension « le feu est éteint dans ma vie », c'est aussi un engagement à retrouver cette relation dynamique avec celui qui veut être au contrôle de tout notre Dieu parce que le Saint-Esprit est Dieu. C'est réactiver aussi sa relation avec la parole de Dieu. Celui qui a éteint le Saint-Esprit dans sa vie en général est déconnecté de la parole de Dieu, il se déconnecte de la parole de Dieu. Les deux choses vont ensemble. Je dirais que c'est inséparable. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont liés et agissent en parfaite communion. Je prendrai Lévitique, chapitre 6, verset 12. Je vais lire le texte. « Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. » Nous sommes l'autel. Nous sommes l'autel. Et le feu ici est l'image de la présence du Saint-Esprit. Mais chaque matin, le sacrificateur doit alimenter ce feu. Et dans nos vies, on doit alimenter ce feu en nous. Mais comment l'alimenter ? Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Par ce temps pris avec la parole de Dieu. Et je crois que nous avons une belle image qui nous est là donnée. Même si c'est dans Lévitique, le livre si détesté par les chrétiens, néanmoins, il y a de belles vérités et de belles images. Et puis, c'est réactiver sa communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je le dis, redit, c'est une personne divine. Ce n'est pas une influence. Non, c'est une personne divine. Personne divine avec laquelle nous devons entretenir une relation vivante et dynamique. Paul, lorsqu'il dit ranime le don que tu as reçu, il dit, entre autres termes, réactive, réactive ta relation avec celui qui t'a communiqué ce don, le Saint-Esprit. Et cette réalité est appuyée par ce qui suit, d'ailleurs. J'y reviens, car ce n'est pas un esprit de timidité, etc. Donc, on voit très bien que l'apôtre Paul pousse Timothée, exhorte Timothée à retrouver, à réactiver sa relation avec la personne du Saint-Esprit, celui-là même qui distribue les dons à qui il veut et comme il veut. Amen. Ce qui veut dire que plus tu dépends du Saint-Esprit, plus il te conduira dans la manifestation des dons pour l'édification de l'Église. Mais alors, ta vie pourra aller vers la croissance. Raviver sa communion avec le Saint-Esprit, c'est pour celui qui est baptisé du Saint-Esprit prendre du temps dans la prière. Amen. Et prendre du temps en laissant le parler en d'autres langues s'exprimer. Car comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14 et verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et je crois que Paul a cette pensée en sous-entendu lorsqu'il dit à Timothée ranime, ranime. Prends ce temps avec la personne du Saint-Esprit. Prends ce temps et ravive cette flamme en toi. Donne l'oxygène à ce feu en toi. Et vas-y, et Paul pourra dire aux Corinthiens, je parle en langue plus que vous tous. Ce n'est pas que l'apôtre Paul est là se disant je suis plus spirituel que vous. Non. En disant cela, l'apôtre Paul montre, montre l'intensité de cette communion qu'il peut avoir avec le Saint-Esprit et il montre que ce qu'il est, il l'est parce qu'il a cette communion avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit peut l'utiliser pour sa gloire. Amen. C'est ça qu'on fait. Et il invite les Corinthiens chez qui il y a beaucoup de désordres individuels mais aussi communautaires, il invite les Corinthiens à rentrer dans cette voie, à raviver ce qui est en train de s'éteindre au milieu d'eux. Il y a combien de temps que tu as parlé en langue ? Il y a combien de temps que tu as pris du temps ? Faire taire tes mots et laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Il y a combien de temps ? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, c'est-à-dire qu'il y a une construction qui se fait. et pour celui qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Oui, parce que peut-être il y a au milieu de nous des frères et des sœurs qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Ne laisse pas la frustration t'envahir. Ne laisse pas la frustration t'envahir mais demande à Dieu de déverser la plénitude du Saint-Esprit sur ta vie. parce que la promesse est pour tous ceux dit l'apôtre Pierre et il le dit le jour de la Pentecôte tous ceux qui viennent à la foi qui se repentent et c'est une promesse qui est accordée non seulement à ceux qui ont été baptisés le jour de la Pentecôte mais à tous ceux qui viendront après en aussi grand nombre qu'ils soient. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Ce qui veut dire que cette plénitude n'est pas réservée à une catégorie de personnes qui pourraient être qualifiées de plus saines que les autres. Non ! Heureusement que le baptême du Saint-Esprit n'est pas un certificat de spiritualité. Oui, si c'était le cas je ne serais pas là. Je ne suis pas pour vous. Non ! C'est simplement une promesse qui nous est faite et on a accès à cette promesse dans et par la foi. Amen ! Seigneur prends le contrôle de ma vie tu as promis la plénitude du Saint-Esprit je veux cette plénitude et si tu as cette soin il est évident que le Seigneur va te remplir. Or, il y a peut-être des peurs ça fait peur je me souviens j'étais dans dans une église et puis le pasteur avait parlé du baptême dans le Saint-Esprit ce matin-là lors du culte et puis tous ceux qui étaient autour de moi étaient baptisés du Saint-Esprit et moi j'étais au milieu rien ! Je suis rentré en colère en colère j'ai pris le RER je dis en colère dans le RER je dis Seigneur c'est pas normal mince ils sont plus 5 mois j'étais dans un rassemblement bingo sauf pour moi je dis Seigneur non c'est pas possible je suis encore rentré chez moi en colère et puis un soir je n'en pouvais plus j'en pouvais plus je dis Seigneur c'est pas possible tu m'as oublié tu m'as oublié alors c'est là que je me suis assis sur mon lit je dis Seigneur je ne me coucherai pas tant que je ne serai pas rempli alors Seigneur a fait grâce Amen Amen j'ai passé une bonne nuit voilà je me suis endormi avec le Saint-Esprit et puis là ma conclusion était c'était juste si simple et en fait j'ai réalisé qu'au fond de moi-même il y avait quelques peurs je voulais mais il y avait quelques peurs et si je perds le contrôle mais non ton intelligence c'est ce qui se passe tu ne perds pas le contrôle simplement Saint-Esprit qui prend le contrôle mais tu sais ce qui se passe Amen et cette promesse elle est pour pour toi mon frère ma soeur alors sors de ta frustration mets tes peurs au pied du Seigneur et laisse-le te remplir Amen Je voudrais conclure avant que l'on prie avec ce texte de 2 Corinthiens 13-13 que la grâce du Seigneur Jésus Christ Amen la faveur imméritée du Seigneur Jésus Christ et l'amour de Dieu et la communion la communion la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous Amen Amen Saint-Esprit est la personne la plus essentielle qui soit il joue un rôle central dans notre voyage spirituel sur cette planète Terre avant que l'on rejoigne le royaume de Dieu le royaume éternel Amen merci Père pour ta parole ce matin et je te prie vraiment Seigneur et bien de raviver le Saint-Esprit là où peut-être il s'est éteint oui Seigneur je te prie vraiment de raviver la flamme là où c'est au stade de braise oui Seigneur je te prie Seigneur d'enflammer le cœur qui aspire après tant d'années au baptême dans le Saint-Esprit alors Seigneur merci Seigneur d'intervenir là ce matin et de confirmer tout simplement ta parole comme toi-même tu t'y engages oui Seigneur merci pour tout ce que tu veux faire merci pour tout ce que tu veux accomplir merci pour tout ce que tu veux réaliser dans nos cœurs et dans nos vies tu connais les besoins de chacun Seigneur tu connais les besoins de l'église locale et tu es celui qui sait pourvoir par ton esprit tu es celui qui sait pourvoir également par ta parole et nous t'en sommes vraiment reconnaissants merci Seigneur Alléluia ô Saint-Esprit tu remplis celui qui aspire à être rempli tu renouvelles en cet instant celui qui a besoin d'être ravivé dans sa communion avec ta parole dans sa communion avec toi dans sa communion avec le Saint-Esprit oui Seigneur merci de tout ce que tu veux la faire maintenant Alléluia Alléluia merci Seigneur merci merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !